Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 24 novembre 2020, 15h, 9h du Québec, l'année 2020, année qu'on peut qualifier de biblique, dans le sens où c'est grand, c'est gros ce qui se passe, c'est cosmique, d'ailleurs c'est un alignement de plein plein de choses, peut-être même des alignements planétaires aussi, qui fait qu'on vit des grandes perturbations et qu'on va vivre des grandes perturbations, d'ailleurs ça a commencé un peu avant 2020 aussi, je vous en ai parlé souvent, je vous disais, préparez-vous, préparez-vous, on le sent, tu voyais l'insatisfaction des manifestations, le changement climatique, la crise environnementale, les manifestations partout, les injustices, qu'on s'en allait vers quelque chose de très gros et inévitable. Tout est cyclique en plus, et on voit les cycles de catastrophes qui commencent aussi à se pointer et à s'aligner. Il n'y a rien qu'on puisse y faire, il faut se préparer, il faut être solide, ça va demander des individus solides pour passer à travers ça. Les épreuves vont être énormes, énormes. Ce qu'on vit en ce moment, c'est juste le début, c'est rien, ça va encore bien. Quand ça va aller mal, ça va aller vraiment, vraiment mal, 2020, une année biblique qui n'a pas fini de nous surprendre, on est le 24 novembre, et tout au long de l'année, ça n'a pas arrêté. Et on va aller faire un tour dans toutes sortes de découvertes, d'événements qui font que c'est une année pas comme les autres. Des archéologues bulgares découvrent un masque extraterrestre peut-être, vieux, de 6 000 ans, nous raconte Jean Salaire de DCnews.fr. Le monde est plein de questions sans réponses, mais même lorsqu'il n'y a pas de réponses, les questions se doivent quand même d'être posées. Des milliers de personnes dans le monde sont unies par la conviction que l'on nous cache des choses sur la création de notre monde. Que nos livres d'histoire occultent des pans entiers de notre passé, ce sont les partisans de la théorie des anciens astronautes. Je vous en parle souvent, je ne suis pas le seul. Il y en a plein. Alors que la question des extraterrestres et de leur présence sur Terre a souvent suscité le ridicule et des accusations de pseudo-sciences, la vérité est qu'il existe un grand nombre de médecins, de politiciens, de militaires et même d'anciens employés de la NASA qui sont convaincus que nos connaissances sont héritées de civilisations aliens qui nous ont rendu visites dans le passé. Nous avons sur Terre de multiples exemples de technologies anciennes comme les pyramides d'Égypte et le Machu Picchu, qui serait la preuve d'un contact extraterrestre et du partage de leur technologie avec des sociétés datant du néolithique. Les textes anciens ont des passages qui décrivent des engins volants ou des sculptures représentant des êtres en combinaison spatiale. Malheureusement, certains archéologues et historiens refutent tous ces faits en affirmant qu'ils représentent simplement des dieux ou des animaux. Ces explications sont une insulte à l'intelligence des civilisations plus anciennes. Ce mois-ci, des archéologues ont encore une fois découvert une représentation ancienne d'extraterrestres dans un chantier archéologique en Bulgarie. Une étrange petite figurine préhistorique s'embauche avec des traits humains et animaux étrangement semblables à un extraterrestre datant de la fin du cinquième millénaire avant Jésus-Christ, a été découvert lors des dernières fouilles archéologiques de la colonie de Solnitsata près de la ville de Provadia au nord-est de la Bulgarie. Selon le site web Archéologie en Bulgarie, le masque a été découvert par une équipe archéologue dirigée par le professeur Vassili Nikolov qui a comparé cet objet à un extraterrestre dans une combinaison spatiale. En fait, visuellement, cet étrange masque préhistorique ressemble à un extraterrestre présenté dans les films de science-fiction. Donc je vous laisserai tout comme d'habitude dans la boîte de description. Dans les récits anciens, on parle souvent même d'anges qui sont descendus du ciel sur des chariots de feu, d'autres qui sont remontés. C'est parce qu'à un certain moment donné, il faut relier les points. Et quand tu relis les points, ça t'amène vraiment vers une direction qui est de plus en plus crédible, celle de la théorie des anciens astronautes. Il fallait que je vous parle de ça, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Maintenant, on a un phénomène céleste très rare qui va être visible depuis la Terre quand je vous dis qu'il y a des alignements cosmiques aussi qui ont une influence indéniable sur ce qui se passe sur des planètes, ce qui se passe sur la Terre. Le 21 décembre, une apparition astrale pourrait être observée à l'œil nu pour la première fois depuis le Moyen Âge. Quand même, là, c'est pas rien. Ça nous est rapporté par lematin.ch. Les astronomes de l'Université Rice au Texas ont annoncé la venue d'un phénomène rarissime qui serait perceptible à l'œil nu depuis partout sur Terre le soir du 21 décembre et qui ne se représentera pas avant 2080. C'est un spectacle rarissime que le ciel s'apprête à nous offrir à la tombée de la nuit du 21 décembre. Des astronomes de l'Université Rice ont annoncé que Jupiter et Saturne se rapprocheraient à tel point que nous pourrions percevoir une forme de double planète. Des alignements entre ces deux planètes sont déjà plutôt rares et se produisent une fois tous les 20 ans environ. Mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de leur proximité, affirme le physicien Patrick Hartigan. Dans Science Alert, il vous faudrait remonter jusqu'à l'aube du 4 mars 1226 pour assister à un tel phénomène. Depuis cet été, les deux planètes se rapprochent. Lorsqu'elles seront au plus proche, le 21 décembre, elles ressembleront à une double planète séparée seulement par un cinquième du diamètre d'une pleine lune, poursuit Patrick Hartigan. Le phénomène sera visible depuis n'importe où sur Terre, bien que le meilleur point d'observation reste à proximité de l'équateur et encore faut-il que la météo soit favorable et la pollution lumineuse suffisamment faible. Jupiter et Saturne apparaîtront quelque temps bas dans le ciel, une heure après le coucher du soleil, selon les experts de l'Institut. Il faudra ensuite attendre le 15 mars 2080 pour que cet alignement ait lieu à nouveau, puis en l'an 2400. Wow! Quand même, c'est pas rien. La fameuse éruption solaire projette une bombe à placement provoquant une panne de radio à honte courte dans l'est de l'Australie et dans toute la Nouvelle-Zélande, un autre lien envoyé par Réjane. Le jeune cycle solaire 25 démarre de manière assez explosive après la tâche solaire 2781 au début du mois. Je vous en avais parlé à la tâche solaire AR 2785 à exploser le 23 novembre à 23h35 produisant une éruption solaire de classe C4. D'ailleurs, hier, je vous en ai parlé, j'avais une pression dans la tête, pas un mal de tête qui aurait suscité que je prenne des Tylenol, par exemple, mais c'était là, présent, puis ça me dérangeait. Puis à chaque fois qu'il y a des tempêtes solaires, j'ai cette sensation-là dans la tête. Et en plus, je me sentais pas bien. Encore aujourd'hui, plus ou moins, comme je vous le disais, un petit peu moins énergique, comme on dit par chez nous, j'ai la chienne, mais il faut combattre ça. Il ne faut jamais se laisser aller. Il ne faut jamais écouter. C'est lamentation. Et c'est ce que j'ai fait, puis là, ça va déjà beaucoup mieux. L'explosion solaire a projeté un panache de plasma de 250 kilomètres de long sur le soleil, comme le montre le GIF, ci-dessous, l'animation. Le rayonnement UV de la torchère a frappé la Terre provoquant une coupure radio à honte courte. Fréquence principalement inférieure à 10 MHz sur le Pacifique Sud, y compris l'Est de l'Australie et toute la Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, trois plus grandes tâches solaires du jeune cycle 25, AR-2783, AR-2785 et AR-2786 font face à la Terre ou tourne dans notre direction où ils pourraient devenir une source de fusée éclairante, géo-efficace dans les prochains jours. Toutes ces tâches solaires constituent une menace pour les éruptions de classe C, avec une légère chance de fusée M, encore plus forte, alors soyez prêts, pour plus de pannes, plus d'explosions solaires. Hum! Et ça nous amène, naturellement, à des cycles de tempête, toutes ces éruptions solaires aussi sur Terre. Et on a vu hier l'ensemble, on a fait le tour de l'ensemble des 24 ou 72 dernières heures sur la planète. Tout de suite après, ça s'est passé en Israël, où on apprend que des inondations massives ont frappé la Terre Sainte après l'un des jours les plus plus vieux de l'histoire du pays. Encore là, voyez-vous le titre? Un des jours les plus plus vieux de l'histoire, le plus historique, le plus... C'est toujours, toujours comme ça maintenant que l'on vit ces événements-là. C'est toujours presque historique. Des dizaines de personnes ont été secourues dans plusieurs régions d'Israël après que des pluies exceptionnellement fortes ont provoqué de graves inondations du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre 2020. Jusqu'à 230 mm de pluie sont tombées dans certaines parties du pays en seulement 24 heures, dépassant la moyenne du mois de novembre à 70 mm. de fortes pluies sont arrivées après un octobre complètement sec. À Tel Aviv, les services d'incendie et de secours israéliens ont sauvé un couple de personnes âgées, trois autres personnes et une famille bloquée par la montée des eaux de crues dans leur maison et leur voiture lors de trois incidents distincts. Une vingtaine de personnes supplémentaires ont également été secourues de plusieurs bâtiments dans la rue. En tout cas, ils nous nomment les rues, je vous épargne la prononciation. Le samedi 21 novembre, après que les inondations ont englouti des parkings et des maisons à Haïfa, les secouristes ont sauvé de nombreuses personnes où les inondations ont bloqué de nombreuses routes et rues. À Richon-Lézion, de nombreux sous-sols ont été submergés, piégeant quelques personnes qui ont également été sauvées. Vous allez avoir des liens, vous aurez voir des images spectaculaires. Selon les médias locaux, entre 100 et 150 mm de pluie sont tombées au cours du week-end dans certaines parties du pays, ce qui représente plus de deux mois de pluie et la quantité moyenne pour novembre étant entre 50 et 70 mm. Le climatologue Maximiliano Herrera a également noté que la région du Mont Carmel a vu jusqu'à 230 mm de pluie le vendredi 20 novembre, le plus haut depuis 1998. Cette journée a également été l'un des jours les plus pluvieux de l'histoire du pays. Pendant ce temps, le Mont Hermon au nord a reçu sa première neige de la saison. Donc, comme on le voit, c'est vraiment pas une sinecure, c'est vraiment pas un cadeau. Puis au niveau de, je vous dirais, l'agriculture et de la production agricole, ça va pas vraiment bien non plus. Si on fait juste un tour d'horizon rapide avec Agro Insurance, Hondurance, les dégâts causés par État font grimper le prix d'une boîte de bananes équatorienne au-dessus de 7 $. L'impact de la tempête État sur la production de bananes honduriennes lors de son passage dans le pays début novembre, où on estime qu'elle a affecté quelques 10 000 hectares de culture, a fait grimper le prix d'une boîte de bananes dans la région. En Équateur, le prix de la boîte est passé à 7 $ et à même atteindre 7,3 $, soit 1 $ au-dessus des 6,30 $ établis pour 2020. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles comme celle-là. Aux États-Unis, la perte de laitue pourrait entraîner une pénurie. Imaginez-vous, en Italie, le temps plus chaud, en dommage des choux et des brocolis. Philippine, estimation des dommages aux cultures agricoles dues au typhon, au passage du typhon, Ulysse. Et c'est comme ça de plein, plein, plein de mauvaises nouvelles, très, très mauvaises nouvelles agricoles, alimentaires pour la chaîne d'approvisionnement. C'est une année biblique. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada